Maintenant, le type d'exercice sera donc une évolution successive d'une quantité. Voici un exemple d'une évolution successive. Entre 2018 et 2019, une population a augmenté de 10%, puis entre 2019 et 2020, elle a diminué de 8%. Entre 2018 et 2020, quel est le taux d'évolution en pourcentage de la population ? Ici, on va appliquer plusieurs fois ce qu'on a vu dans l'exercice 3. Là, j'ai trois dates que je vais schématiser avant de commencer quoi que ce soit. J'ai 2018, après j'ai une valeur que je ne connais pas, ça n'est pas grave. Après, j'ai 2019, ce qui s'est passé, c'est que la population a augmenté de 10%, donc plus 10%. Et là, j'obtiens une valeur V2. Et après, il y a 2020, là, la population a augmenté, elle a diminué par contre de 8%. Et là, je tiens un feu. Question qu'on se pose, c'est entre 2018 et 2019, quel est le taux d'évolution en pourcentage de la population ? Si vous voulez, on appelle ça aussi le taux d'évolution global. Donc, comment on passe ? Je vais essayer de prendre un peu, ça va demander un peu de place. Globalement, j'aimerais savoir comment je peux passer directement de V1 à V3. D'accord ? Peu importe les valeurs de V1 et de V3, je ne les connais pas. C'est ça qui est important. Donc, comme tout à l'heure dans l'exercice précédent, on va donc d'abord regarder séparément l'évolution entre 2018 et 2019, et 2019 et 2020. Donc, déjà ici, ce qui me manque, c'est le coefficient multiplicateur. Ok ? Alors là, je peux appeler ça le CM1, si vous voulez. D'accord ? Donc, si je cherche la valeur qui est ici, je vous rappelle que j'appelle ça le CM1, puisque nous on parle donc de l'étape 1. Le CM1, c'est toujours pareil, c'est le 1 plus le taux. Ici, j'ai appris le taux 1. Le taux 1, c'est donc l'augmentation de 10%. Ce qui va me donner 1 plus 10 sur 100, qui va me donner 1,1. Donc ici, mon premier coefficient multiplicateur, c'est 1,1. Je peux aussi chercher mon deuxième coefficient multiplicateur, que j'appellerai CM2, pour passer de V2 à V3. Donc ici, le coefficient multiplicateur, c'est pareil, c'est 1 plus le taux 2, donc de la deuxième évolution, qui est ici, moins 8%. Donc, il va y avoir un plus, le taux, il peut être négatif, c'est moins 8%, 8 sur 100. Donc ça, ça va me donner 0,92. Vous prenez votre calculatrice si nécessaire, donc 0,92. Et donc là, je me retrouve avec deux coefficients multiplicateurs. Je rappelle quand même que ce que je cherche, c'est ça. Ce que je cherche, on appelle ça le taux global, j'appellerai le CDTG. On a envie de dire, d'ailleurs, au passage, j'ai oublié de commencer par ça, que vu que ça a augmenté de 10% et après ça a diminué de 8%, au final, ça n'a fait qu'augmenter de 2%. Et ça, c'est faux. D'accord ? On verra que c'est faux, je vais vous montrer ici. Donc là, maintenant, ce que j'aimerais connaître, c'est le coefficient multiplicateur global. C'est celui qui passait de V1 directement à V3, sans passer par V2. Donc ça, on appelle ça le CM global, que je vais mettre en rouge. Le CM global, en fait, c'est la multiplication des coefficients multiplicateurs intermédiaires. Alors, il peut y en avoir deux, il peut y en avoir trois, il peut y en avoir autant qu'on veut, selon la situation. Donc là, c'est 1,2 fois 0,92. Donc là, je prends ma calculatrice, j'ai un peu du mal à faire ça, peut-être. 1,1, ok, je peux le fermer, fois 0,92, égale, donc, 1,012. Donc là, pour changer un peu de couleur, 1,012. Alors, pourquoi j'ai fait ça ? Pourquoi j'ai calculé le coefficient multiplicateur global ? C'est parce que je sais que, comme ce que je cherche, je n'oublie pas ce que je cherche, ça, c'est important. Je cherche cette valeur-là, d'accord ? Je cherche cette valeur-là, ok ? Comme je cherche ça, je sais que, comme tout à l'heure, que le TG global, donc le taux d'évolution global entre 2018 et 2020, c'est le CM global, moins 1, comme tout à l'heure. Donc ça fait 1,012, moins 1, ça va me faire donc 0,12. Et en pourcentage, non, je me suis trompé de 0, pardon, ça fait 0,012. Et donc, ça me donne, en pourcentage, 1,2%. Je multiplie par 100, alors. Donc, ce qui veut dire que, ici, mon taux d'évolution global, c'est plus 1,2%. Donc, vous voyez que, lorsque j'ai augmenté... Lorsque j'ai augmenté, là, hop, j'ai augmenté de... Je ne sais pas pourquoi ça se décale. J'ai augmenté de 10, là, et de 8, et diminué de 10%, ça revient, donc, à augmenter seulement de 1,2%, et non pas de 2%, comme on pourrait croire intuitivement. Quel est le taux d'évolution en pourcentage ? Donc, elle est de 1,2%. La population a-t-elle augmenté durant cette période ? Oui, elle a augmenté de 1,2%. Oui, c'est compliqué. Il est de 15.4.